Bonjour, nous sommes la classe de terminal agent polyvalent de restauration du lycée professionnel de DEL. Nous participons à un projet qui a pour objectif de lire différents livres et d'élire celui que nous avons préféré et nous avons créé cette petite vidéo pour vous présenter le projet et vous permettre de nous suivre dans cette aventure presque au jour le jour. Au début de l'année, les professeurs de français et de documentation nous ont proposé 4 livres. Déclaration d'anniversaire d'Eleonore Cannon, la mort d'Olivier Becaille et d'Émile Zola, la parure de Guy de Maupassant et les godillots d'Olier et Marco. Nous avons lu les livres et choisi de réaliser 2 book trailers pour donner envie de lire 2 d'entre eux. Le premier concerne Déclaration d'anniversaire d'Eleonore Cannon. Après avoir lu le livre tous ensemble au CDI en cercle de lecture et avoir vu plusieurs book trailers, nous avons choisi quel type de bande-annonce nous allions concevoir. Nous avons décidé de réaliser un film humoristique d'environ 2 minutes avec pour narrateur Milfred, le chat car le livre parle avec l'humour de beaucoup de thèmes présents dans la société. Pour faire apparaître ces thèmes, nous avons recherché des mots-clés en utilisant Framapad. Par groupe de 2, nous avons écrit ce que dirait Milfred dans la bande-annonce à propos de chaque personnage du livre. Puis nous avons choisi 2 musiques rythmées et libres de droit sur Internet. Deux élèves ont enregistré la voix du chat avec Audacity. Après avoir travaillé sur les techniques cinématographiques, nous avons réalisé le synopsis, puis le scénario et enfin le storyboard du film contenant la liste de tous les plans à tourner. Après nous être répartis les rôles et être passés au maquillage, nous avons tourné toutes les séquences, puis effectué le montage avec un logiciel de vidéo et inséré les images, le récit du chat, les mots-clés et la musique. Après chaque étape, faites un groupe ou tous ensemble, nous en discutions. Parfois il fallait faire plusieurs versions pour arriver au résultat que nous voulions, mais finalement nous sommes contents du résultat. Vous pouvez le découvrir en allant sur Youtube et en tapant déclaration d'anniversaire, le book trailer. Nous espérons que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de lire le livre. La deuxième bande-annonce a été faite un peu différemment de celle sur le livre d'Eleanor Cannon, celle que les élèves avaient lues les godieux. Donc ils ont raconté l'histoire au reste de la classe. Comme c'est très différent du premier livre, plus angoissant, nous avons décidé de faire un autre genre de travail. Comme c'est une BD, dans un premier temps un élève a choisi les vignettes importantes à insérer dans notre présentation. Pendant qu'un autre élève l'est numérisé, il a rédigé la trame narrative du book trailer. Puis en classe entière, avec l'aide de nos professeurs, nous avons créé la musique avec une guitare électrique, un clavier, un ampli et un logiciel de musique assisté par ordinateur qui s'appelle Coustic. Enfin, comme l'idée de faire écrire par une main, les phrases que nous avions rédigées nous a plu. Après la phase de mixage, nous avons réalisé le montage avec Move.ly. Vous pouvez voir le résultat final en allant sur le lien BookTrailer Les Godillots, tome 1. Nous espérons que ça vous plaira autant que ça nous a plu et que ça vous donnera envie de lire le livre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –